Bonjour à toutes et à tous. J'ai décidé de vous parler aujourd'hui parce que ça fait 25 ou 30 ans que je suis à regarder comment fonctionne le monde et comment nous sommes dirigés. Et quand cette crise a commencé, je l'ai vu arriver tout de suite. Ça m'a semblé bizarre, cette sorte de virus, tout de suite les médias ont relayé parfaitement l'information, on nous annonçait déjà la crise. Et donc depuis le début, je suis à observer, tout en ayant saisi qu'on nous balader. Donc je fais cette vidéo simplement pour tous ceux d'entre vous qui sont à la limite, qui se disent « ce n'est pas possible quand même que les gouvernements ne sachent pas à ce point gérer la crise, la théorie du complot ce n'est pas possible non plus, conspiration ». Et peut-être que certains d'entre vous, c'est la première fois que vous entendez ce mot « théorie du complot », « conspiration » et que vous vous dites « la théorie du complot », c'est les excessifs qui en parlent, c'est les fous. Mais la théorie du complot, malheureusement, ce n'est pas une théorie. Et je vais en quelques mots vous expliquer ça, mais simplement, on ne va pas partir dans très loin, très très loin. Mais il faut comprendre que ce virus de Corona, il a été créé en laboratoire et qu'il était volontairement diffusé dans la population avec différentes espèces de Corona dans différents pays, etc. Ou que ce soit un accident, ou alors que ce soit un saisonnier. À la limite, on s'en fout. Alors là, on va nous raconter, c'est comme si c'est comme ça. On s'en fout, en fait. Ce qu'on peut voir dans cette crise, c'est comment ça a été géré. Ce qu'on peut voir, si vous ne refusez pas l'évidence, c'est partir du principe qu'il y a des globalistes qui ont un agenda, depuis plusieurs décennies, de créer un gouvernement unique, mondial, une monnaie unique, et de faire en sorte que les gens soient dociles et absolument dociles. Peut-être que ça vous semble un peu fou, mais partez de ce postulat-là. Partez du principe que c'est possible, ok ? Vous allez voir qu'il y a un paquet de choses qui vont devenir beaucoup plus logiques et transparentes à ce moment-là. Si vous excluez systématiquement ça, si vous pensez, tiens, il y a Donald Trump d'un côté, il y a le président Macron de l'autre, il y a Angela Merkel, il y a ces États qui sont indépendants et qui gèrent la crise chacun à leur façon. C'est très difficile de comprendre ce qui se passe. En revanche, si vous commencez à penser que derrière tous ces gouvernements, il y a ce que certains appellent les « élites », ce n'est pas des élites, mais des gens qui n'en ont rien à faire du peuple, qui n'en ont rien à faire de la santé des gens, et je vais m'expliquer en deux secondes à ce sujet-là, qu'on n'a absolument rien à faire en fait. Tout ce qu'ils veulent, c'est amasser davantage de pouvoir, exercer davantage de contrôle sur les populations. Et ils ont des agendas cachés, très précis, et ils sont à un niveau tel qu'on ne les voit pas. Et tous les gens qui sortent, qui en ont fait partie et qui sortent pour en parler, vous en avez peut-être vu dans des vidéos aujourd'hui, la grande beauté c'est qu'on a plein de vidéos, on va parler des « fake news » dans un instant. Donc vous voyez tous ces gens, ils meurent systématiquement, ils sont assassinés en fait. Il y a un paquet de gens qui sont assassinés, tous les gens qui vont commencer à parler de ça, ils vont être assassinés. Parce qu'à ce niveau-là, du pouvoir, soit vous faites partie de ce pouvoir-là, soit vous êtes ennemi de ce pouvoir-là. Et vous perdez tous vos acquis, toutes vos options, tous vos pouvoirs, votre argent, et généralement vous êtes assassinés. Donc ce n'est pas les présidents le problème. Ce n'est pas « il faut qu'ils démissionnent celui-ci » ou « il faut qu'ils... » Arrêtez de faire ça. Je vois ça et je me dis « c'est dommage parce que vous êtes prêts de comprendre et vous revenez juste un petit peu en arrière. » Saisissez bien. Il y a un pouvoir qui dirige tout ça et qui dirige les grands groupes. Leur objectif, c'est qu'il n'y ait plus de petites entreprises, plus de moyennes entreprises, même plus de grandes entreprises, mais que des massives entreprises qu'ils contrôlent. Leur objectif, c'est de pousser un agenda pour qu'il y ait un salaire universel. Ça fait longtemps que c'est en cours ça. Donc plein de gens bientôt, parce qu'après cette crise massive là, pour laquelle on va imprimer encore énormément d'argent. L'argent qu'on imprime, c'est les banques centrales. Les banques centrales, vous croyez peut-être qu'elles sont publiques. Les banques centrales sont privées. Donc cet argent, il va falloir le rembourser. Qui est-ce qui va rembourser ? C'est vous et moi. C'est nos enfants, nos arrière-petits-enfants. Et cette dette-là, elle nourrit ces élites systématiquement. Donc déjà, eux, ils ont gagné de ce point de vue-là. Mais là où on a gagné, et c'est pour ça qu'il faut absolument célébrer aujourd'hui, depuis quelques jours, on peut célébrer deux, trois jours qu'on peut célébrer, on a repoussé. Les gens ont douté des médias, les gens questionnent les choses. Des médecins sortent, des grands chercheurs sortent, on les écoute cette fois-ci. Et tout le monde commence à se dire, mince alors, c'est quoi cette histoire ? Alors le virus aurait été fabriqué ? Alors mais pourquoi il n'y avait pas de masque ? Pourquoi on nous dit ça ? Mais alors le virus, ce n'est pas si dangereux que ça ? Vous voyez, on voit tout ça. Et je sais que vous n'êtes pas un spécialiste, un virologiste ou autre, et moi non plus d'ailleurs. Ça fait 25 ans que je soigne des gens, donc j'ai l'habitude de la santé. J'ai fait six ans d'études comme d'études médicales. Mais je ne prétends pas être un spécialiste, on n'a pas besoin d'être spécialiste, on a besoin d'avoir du bon sens, du bon sens, tout simplement. Tous les médias sont achetés, ils font partie de ces grands groupes en fait. Et ça ne veut pas dire que le journaliste qui parle, lui, c'est un vendu. C'est-à-dire que lui, il sert une entreprise qui a des codes. Il ne peut pas, il doit respecter ses codes. S'il sort des clous, il sera viré et il le sait. Donc les médias sont comme ça. Il y a de grands agendas et tous les médias, ils sont propriétés de grands groupes au niveau des Etats-Unis, au niveau de l'Europe, etc. Donc vous ne pouvez pas faire confiance à votre télévision, ce n'est pas possible. Vous allez devant votre écran de télévision en pensant avoir de l'information et vous avez de la confusion en fait. On va effacer les pistes. Là par exemple, on va nous dire, finalement, le virus, c'était les Chinois, puis ils s'est échappés du laboratoire, ce n'est pas de bol en fait, ce n'était pas de chance. Maintenant, ils vont essayer de tout, 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 tout masquer, mais on a bien réagi grâce au confinement, on a quand même géré. Puis ils vont vous sortir tous les spécialistes qui sont les études qui sont Big Pharma, qui viennent des laboratoires pharmaceutiques. Vous voyez déjà, vous le savez, je sais que vous le savez, je sais que vous voyez déjà que ça sent mauvais. Mais de faire le pas suivant, vous vous dites, non, ce n'est pas possible qu'il y ait une conspiration au plus haut niveau. Ce n'est pas possible qu'un président, il a été mis en place et qu'il soit sous les ordres d'eux. Les amis, vous êtes trop candides. Vous êtes trop candides, vous n'avez pas suffisamment étudié l'histoire. Étudiez l'histoire. Regardez dans l'histoire du monde. C'est toujours comme ça que ça s'est passé et peut-être que ce n'est pas toujours comme ça que ça se passera. Et ça dépend de quoi maintenant ? Ça dépend de nous. Parce qu'aujourd'hui, le peuple, nous, les gens qui travaillons, qui avons un métier, qui produisons de la valeur réelle et qui gagnent notre vie avec la valeur réelle que nous avons produit, nous avons le pouvoir. Parce qu'on parle entre nous. Parce qu'on a ces réseaux sociaux qui ont d'abord été construits pour nous contrôler. Mais ça se retourne contre le grand stratège. Et maintenant, nous pouvons parler entre nous. Nous pouvons nous organiser entre nous. YouTube et les différents réseaux sociaux essaient de casser ça en censurant des vidéos, en disant, on n'a plus assez de personnel, les algorithmes vont censurer les vidéos, excusez-nous, excusez-nous. En fait, ils censurent toutes les vidéos qui ne veulent pas que le grand pouvoir ne veut pas entendre. Et quand je parle du grand pouvoir, je sais que c'est un peu bizarre, mais ce ne sont plus les États maintenant. Et ça fait bien longtemps que ce ne sont plus les États. La mise en place des banques centrales, le décrochage de l'étalon dollar sur l'or. Avant, l'argent était basé sur quelque chose. Maintenant, c'est basé sur rien, mais c'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent que l'argent soit basé sur rien. Ils peuvent en imprimer. vous faire payer la facture et arroser tous les gens et leurs copains de la finance. C'est un petit groupe de familles différentes qui s'arrosent les uns les autres, qui grandissent des milliards et des milliards et des milliards et qui pilotent des choses. Il faut que vous compreniez que le Vatican est mouillé, que nos États sont mouillés, que les grands groupes sont mouillés, particulièrement dans l'industrie pharmaceutique, dans l'industrie hospitalière. Il faut que vous compreniez qu'ils n'en ont rien à faire de votre santé. Et écoutez bien. N'arrêtez pas la vidéo en vous disant « ouais, c'est encore de la théorie du complot ». Non, non. Soyez raisonnable. Écoutez ce que je vais vous dire. Soyez raisonnable. Moi, j'ai des clients qui m'appellent et qui me disent « Ah, j'ai attrapé le coronavirus ». Je dis « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? » Alors que j'ai été voir le médecin. Il m'a dit que j'étais trop jeune pour être testé. Donc, il m'a renvoyé chez moi. Je dis « Mais sans rien ? Sans rien. » « Ah si, si. Il m'a donné des antibiotiques. » Je dis « Mais c'est un virus. Pourquoi des antibiotiques ? » « Ah, je ne sais pas. » On me dit « Je ne sais pas. » Je dis « Bon, pour prévenir l'attaque des bactéries, des poumons, après la faiblesse engendrée par la maladie avec le virus. » « Peut-être. Ok. » Voilà. Donc, ils sont chez eux, ces gens-là. On ne leur donne aucun traitement. Juste un instant. Maintenant, soyons logiques. Soyons logiques. Toutes les médecines traditionnelles, c'est-à-dire pas l'allopathie qui est assez récente. Toutes les médecines traditionnelles, en Inde, en Chine, en Europe, avant que ce soit l'Europe, en Amérique du Sud, dans les Amériques, on a des remèdes qui existent depuis toujours. La médecine chinoise, c'est une pharmacopée incroyable d'herbes et de plantes, puissantes. Ils soignent des maladies qu'on n'arrive pas à soigner ici. La médecine indienne, c'est pareil. Ils ont des points sur le corps. Ils savent, ils connaissent. Donc, avant que l'allopathie ait tout mangé, comme elle essaie de manger notre société et nos libertés, elle a mangé, elle a rongé ces médecines. Elle les a invalidées. Vous n'avez pas les articles scientifiques. Et avec des nouvelles lois que les gouvernements installent, on interdit ces médecines parce qu'elles ne seraient pas scientifiques. Ce que valide la science, c'est ce que les élites veulent qu'ils soient validés. Vous comprenez ? Donc, vous allez voir un médecin traditionnel magnifique indien, peut-être un Deepak Chopra. Pardon, parlez de lui, mais je pense qu'il va partager mon opinion. Il ne va pas vous renvoyer chez vous parce qu'on n'a pas le médicament patenté. On n'a pas mis une patente, un brevet sur ce médicament pour pouvoir payer un laboratoire. Donc, on ne peut pas vous soigner. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. On va lui dire, on va regarder, il va regarder les yeux, il va regarder la langue, il va prendre le pouls, il va faire son travail avec ses outils à lui de médecine traditionnelle. Et il va sentir les chaleurs, les faiblesses, les humidités, les sécheresses, les choses qui se passent dans le corps. Et il va avoir des remèdes dont il sait qu'il va avoir un impact sur le corps pour l'aider à lutter. Et on va donner ça. Et bien souvent, les gens vont guérir. On ne va pas leur dire, on n'a pas le médicament peer-reviewed, que la science a dit, que toutes les études longitudinales ont dit que si vous le donnez, ça allait marcher. Qui est-ce qui fait ces études ? C'est sponsorisé par les labos aussi. Réveillez-vous, quoi ! Réveillez-vous ! Si vous en êtes là et que vous m'écoutez encore et que vous n'avez pas interrompu la vidéo, c'est déjà que vous vous êtes un peu réveillé. Mais si vous êtes au point d'interrompre la vidéo, n'interrompez pas. Réveillez-vous ! Le symbole de l'humanité contrôlée, avec le colis autour du cou, c'est un homme qui a la tête enterrée dans la terre et qui ne veut absolument rien écouter. Écoutez, écoutez-les ! Les jeunes, les médecins, les scientifiques qui se révoltent, qui sont en train de dire que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne sait pas exactement ce qui se passe, mais ça ne va pas. Ce n'est pas normal. Écoutez ça. On a tous les pouvoirs. Si vous lisez la Boétie, vous allez voir, il dit qu'on devient des esclaves progressivement, par habitude. C'est l'habitude qui nous permet d'accepter davantage et davantage et davantage de coercition sur nous. Regardez votre imposition. Combien vous payez d'impôts en France ? 50, 60, 70, 80%. Si vous ajoutez la TVA, les taxes cachées sur les produits, la taxe d'habitation, la taxe sur votre propre propriété, vous êtes chez vous, c'est votre maison, vous payez du foncier. Si vous ne payez pas, ce n'est plus votre maison. Rien n'est à vous, les amis. Rien. Et quand vous avez travaillé toute votre vie à fond et que vous donnez quelque chose à vos enfants, on va aussi vous prendre ça. Ce n'est pas vrai que les riches deviennent super riches parce qu'ils ne sont pas imposés sur leurs ressources, sur ce qu'ils ont travaillé toute leur vie. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est des mensonges, des élites, parce qu'eux, ils ne vont rien payer. Mais les familles qui ont des revenus moyens ou les middle class, les classes moyennes, elles vont tout payer. On va les casser, on va les laisser là où elles sont. Et les autres, ils ne payeront rien. Donc aujourd'hui, il faut que vous compreniez une chose. C'est très, très important. C'est peut-être la chose la plus importante que je vais vous dire maintenant. Pour gouverner, vous avez différents partis qui vous laissent penser que vous avez le choix. C'est ce qu'on veut vous laisser penser. Mais vous n'avez pas le choix. Que ce soit l'un ou l'autre, vous aurez la même chose à la fin. Et les visages qui nous sont offerts depuis quelques années, c'est des visages positifs, bénéfiques, agréables, sympas, qui vous comprennent, qui sont humains, qui défendent les minorités, qui défendent l'écologie. Mais ce visage-là, c'est un visage diabolique en dessous. Et je ne parle pas au sens du diable. Que vous croyez au diable ou pas, je m'en fous. Moi, que j'y crois ou pas, on s'en fout. Ce n'est pas l'intérêt. C'est-à-dire que c'est inhumain, disons. Ça veut dire que derrière un beau visage qui est là pour aider la cause des femmes ou des minorités homosexuelles, ou je ne sais pas, n'importe quelle autre minorité, peu importe, on s'en fiche. En faisant ça, ils vont nous sensibiliser. C'est bien, ils font ça pour nous, ils nous protègent du virus, ils nous protègent de nos âgés, etc. Mais à chaque fois qu'ils font ça, que vous voyez que derrière, pour vous protéger, ils mettent des nouvelles lois qui vont réduire vos libertés, c'est là que vous devez avoir la lumière rouge qui s'allume. C'est là que vous devez avoir la colère qui monte. C'est là que vous devez partager votre mécontentement. C'est là que vous devez faire partie, c'est là la citoyenneté. C'est ça l'humanisme. C'est là que vous devez dire non, ça on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas accepter une humanité qui devienne une collectivité d'esclaves qui font la même chose pour l'intérêt du tous, contre le terrorisme, contre les virus. Parce que ni le terrorisme, ni les virus n'ont jamais tué l'humanité. Ce qui a détruit les civilisations, ce n'est pas le terrorisme, ce n'est pas les virus. C'est la corruption. Et tu dis à l'histoire, c'est toujours la corruption. Ce qu'on doit exiger maintenant, c'est des leaders, des dirigeants qui ne sont pas corrompus. On a encore des gens qui ont trempé dans le sang contaminé, qui sont encore au pouvoir. Comment on peut accepter ça ? On a des papes qui sont au pouvoir, qui ont laissé filer des évêques qui étaient pédophiles, et on le sait. Et on accepte ça. Et vous savez pourquoi vous l'acceptez ? Parce que vous n'avez pas vu les petits enfants pendant qu'ils étaient violés. Pardon, hein ? Vous l'acceptez parce que vous mettez la tête dans la terre. Moi, je n'ai pas un organisme qui a cette possibilité, je ne l'ai jamais eu. Quand je vis les choses, je les vis pleinement. Donc je ne peux pas rester sans parler. C'est pour ça que je suis là devant cette caméra aujourd'hui. J'ai hésité, hein ? Vraiment hésité. Mais vous devez imaginer comment sont traités certains enfants et certaines personnes. Ce sont vos enfants. Ce sont vos proches. Si vraiment l'État avait un intérêt à nous aider, ce qu'il aurait fait tout de suite, il aurait dit à tout le monde, les virus arrivent, il y en a toujours eu, c'est dangereux, celui-là on ne le connaît pas, il est nouveau, il peut nous abîmer. Mais imaginons qu'ils n'étaient pas au courant, qu'il n'y ait pas de conspiration. Imaginons, on s'en fiche. Comme je l'ai dit au début, ça n'a pas d'importance. À ce moment-là, ce qu'ils auraient dû faire si vraiment ils étaient là pour nous aider, on a plein de scientifiques qui savent. On a plein d'études qui nous disent la vitamine D, la vitamine A. Ah, recherchez, la vitamine C, le zinc, le lapacho, l'eucalyptus, radiata, globulus, toutes ces plantes-là pour vous aider. On devrait vous dire, voilà, procurez-vous ces choses-là, procurez-vous ceci, cela. Mangez plus léger, évitez les graisses trop saturées. Quand vous faites des filles de manger, sentez que vous n'en avez pas l'estomac plein. Reposez-vous au maximum. Détendez-vous, on va s'occuper de tout. Maintenant, les jeunes et les gens qui ont jusqu'à 50 ans et qui sont en forme, qui n'ont pas de maladie particulière, vous allez bosser. Vous allez tous bosser, la vie est normale, vous continuez de bosser. Vous allez faire votre immunité. Certains d'entre vous seront malades, on va bien les soigner, on a quelques médicaments, on a des choses. Mais tous les gens âgés, tous les gens immunodéficients, qui ont des problèmes de métabolisme du sucre, avec des problèmes d'insuline, etc. Vous, vous restez chez vous. Et on va mettre tous nos moyens financiers, toute notre énergie pour vous aider, vous. Vous voyez ? Ça, c'est correct. Ça, c'est juste. On n'a pas fait ça. On a dit, allez, tout le monde à la maison, pourquoi ? Mais pourquoi on nous a fait mettre tout le monde à la maison ? Et le monde entier, pourquoi ? Vraiment pour nous aider ? Non. C'est une massive expérience. Les Chinois ont fait des simulations, quelques mois auparavant. Les Américains ont fait des simulations auparavant. Je ne veux pas citer des instituts parce que je ne veux pas me mettre dans les théories complotistes, etc. Vous verrez ça dans d'autres vidéos, ce n'est pas mon objectif. Mais des instituts très connus, très réputés, ont fait ces simulations. En utilisant le mot coronavirus, etc. Vous le savez, vous l'avez déjà vu si vous avez regardé un petit peu partout. Vous ne pouvez pas mettre la tête dans la terre. Vous devez vous questionner. Vous êtes intelligents. Vous êtes éduqués. On n'est pas des idiots. Vous devez refuser. Parce que nos libertés doivent s'arrêter d'être mangées. On nous parle maintenant de puce sous la peau. Alors ça va peut-être devenir un phénomène de mode. Ils vont nous faire ça un phénomène de mode. Vous pourrez être traqués. Et puis dans dix ans, on nous mettra des petites choses qui se baladent dans notre sang aussi. Peut-être qu'il y aura des injections automatiques, etc. On va nous parler de dépistage automatique de toute la population. Vous devez refuser les dépistages automatiques de toute la population. Parce que qui est-ce qui fournit ces dépistages ? Les gouvernements. Ceux qui nous ont déjà menti. Vous avez confiance. Moi je ne veux rien qu'on mette dans mon sang. Vous comprenez ? Je n'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance. Vous ne devriez pas avoir confiance. Pour vos enfants, vos petits-enfants. Les vaccins qui vont nous protéger maintenant des virus. Ok, 80 milliards d'individus sont nés sur cette planète. Dans l'histoire officielle. À peu près. On n'a jamais été décimés. Jamais. Et maintenant on a le savon. On a compris l'hygiène. On a compris qu'il fallait de l'eau propre. On n'a aucune raison d'être décimés par aucun virus. Même le plus fort qu'il soit, votre organisme, il a la capacité de lutter. Et collectivement on fait des anticorps. Collectivement on fait des anticorps. Vous ne devez avoir aucune crainte que ce qu'on fait avec ça. Mais ce n'est pas compliqué ce qu'on fait avec ça. Les amis, franchement, mes frères et mes sœurs, j'allais dire, on est tous. Vous êtes un ange. Je suis un ange. On est tous des anges. Les gens que vous n'aimez pas dans votre quartier, vos voisins, votre ex-femme, votre ex-mari, les gens avec qui vous avez des conflits. C'est des anges aussi, comparativement à ce qui se passe au-dessus. Vous comprenez ça ? Donc déjà, aimez-vous, appréciez-vous, réalisez à quel point vous êtes super. Maintenant il faut qu'on fasse quelque chose. Et ce qu'on a à faire, ce n'est pas compliqué. Il faut élever notre niveau d'humanité, tout simplement. Il faut arrêter d'acheter de la merde. Le moment où vous arrêtez d'acheter Monsanto, Monsanto c'est terminé. La bourse Monsanto, ça s'effondre, c'est terminé. Mais Monsanto, il a obligé les gouvernements à acheter leurs produits, etc. Donc ça va prendre un peu de temps pour certaines choses. Mais n'achetez plus de choses pourries. Les jeunes qui sont là et qui font des applications, fabriquez-nous des applications avec des labels et plusieurs applications qu'on mette en compétition. Qu'on puisse aller dans le supermarché, scanner un produit et dire « Ah oui, celui-là, il est top au niveau du respect de l'humain, au niveau du respect de la nature, etc. » Et qu'on démocratise ces choses-là et qu'on vote au travers de nos achats. Vous comprenez ? Qu'on arrête de voter, qu'on n'aille pas voter pour les présidents. Ils vont nous mettre les mêmes. Non, on ne va plus voter. Ou d'abord, vous nous nettoyez les gens du pouvoir. Vous nous nettoyez le Vatican. Vous vous nettoyez nos gouvernements. Vous nous faites les procès qui doivent être faits pour des criminels et d'autres pédophiles qui ne sont pas traités, qui passent toujours à l'as. Vous remontez les filières. On nettoie la corruption maintenant. Et quand vous aurez nettoyé la corruption, qu'on l'aurait vu, qu'on a des nouveaux leaders qui viennent et qui parlent ces langages-là, et que ça sent bon, que ça ne sent pas le pourri, à ce moment-là, on vote de nouveau, etc. Là, il faut arrêter. Là, il faut arrêter. Il faut arrêter de nous mettre 70-80% d'impôts. C'est du néo-féodalisme. C'est l'époque féodale, les amis, là. Il faut arrêter. Si cet argent manque 80% d'impôts, d'accord. Si cet argent est utilisé pour soigner les gens, éduquer les enfants, éduquer les enfants au sujet du sucre, arrêtez de donner du sucre à tout va, pour droguer les gens, pour les rendre malades. Le sucre, si vous connaissez la santé, c'est l'ennemi numéro un de la santé. Ça flingue le système immunitaire, ça bousille les défenses, ça bousille le système respiratoire, ça crée des addictions, plus tard, d'adultes. C'est une catastrophe. Les gens qui sont malades dans les hôpitaux, on les gave de produits dégueulasses, comme si l'alimentation n'avait rien à voir avec la santé. On ne peut plus faire ça. Les amis, mes frères, mes sœurs, on n'est pas des débiles mentaux. Vous savez, ça. Il est temps maintenant, si on veut un gouvernement, si on est là, le gouvernement, il faut que nous aussi, on fasse quelque chose, non ? Quand on vous dit, là, vous avez 30 ans, vous faites du crossfit, vous faites du fitness, vous faites des sports de combat, etc. et vous êtes chez vous parce que vous avez peur du virus, sincèrement, vous n'avez pas de courage. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous avez peur de la mort tant que ça ? Protégez vos âgés, protégez les faibles, mais allez bosser. Là maintenant, on a dit jusqu'au 11, mais ils font semblant que c'est encore dangereux, etc. Et vous, vous y croyez ? Vous avez peur. On a peur. On va faire nos courses, on a la police qui nous vérifie les papiers. C'est la guêche-tapeau, là, les gars. Et vous acceptez ça ? Combien de temps vous allez accepter ça ? Moi, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous compreniez que ça suffit maintenant. Soyez vigilants. Dégagez votre télé, vous la ramenez dans un magasin pour qu'il la recycle, ou alors vous reprenez une télé, mais vous faites un branchement avec votre téléphone, avec ce que vous voulez, pour mettre les chaînes que vous voulez, les YouTube, vous voulez voir un film, vous le commandez là. Arrêtez les médias. Si on arrête de regarder ces conneries de médias contrôlées, terminez, ça s'arrête. Ça s'arrête. Mais non, on va remettre la tête dans la terre. Oh, ben moi, je suis confortable, je vais regarder mon comique à 20h, et mon machin. Comme vous voulez. Mais alors après, ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas si un jour, vos petits-enfants, ils vous disent « Papi, mamie, t'étais là quand on pouvait encore se déplacer sans être obligé d'être vacciné pour prendre notre billet d'avion ? T'étais là quand on n'avait pas de salaire obligatoire minimum pour tout le monde, et que les gens, ils vivent avec rien, et qu'ils sont obligés de consommer de la merde, et de se faire vacciner, et que tout leur argent, ils partent dans des multinationales qui vont tous vers les élites, et qu'il n'y ait plus de liberté ? C'est ça qui nous est proposé. Je crois que vous n'avez pas réalisé. Vous n'avez pas réalisé. Les grandes guerres, c'était hier, à l'échelle du temps dans l'humanité. Ce n'est pas d'un seul coup, maintenant, il n'y a plus de problème, tout va bien, parce que je suis confortable et que je peux acheter à manger des saucisses et de la salade au supermarché et des yaourts autant que je veux, à des prix ridicules, tellement c'est dégueulasse qu'ils nous mettent dedans. Non, ce n'est pas comme ça. Le monde, il peut basculer très vite. Vous ne comprenez pas. Le monde, il peut basculer très vite. Moi, j'ai des enfants. Je ne veux pas ce monde-là pour eux. Je fais cette vidéo parce que je ne pourrais pas me regarder dans le miroir demain si ça bascule de l'autre côté et qu'on n'a rien fait. On ne peut pas ne rien faire. Il faut maintenant y aller. Il ne faut pas être violent. Il faut être déterminé. Déterminé et ensemble. Il faut arrêter de rêver au gouvernement mondial, à la monnaie unique. Ah oui, c'est bien parce qu'il faut nous protéger de la corruption, des mafias, il faut nous protéger des terroristes, il faut nous protéger des virus. Maintenant, c'est bien commode de trouver des ennemis. Lisez Mass et Puissance d'Elias Canetti. Lisez les grands classiques et vous allez tout retrouver. Écoutez ces gens, partagez leur vidéo, partagez ma vidéo, partagez ma vidéo, posez-vous des questions. Continuez pendant les mois qui viennent. Là, on a gagné. Là, on a gagné. On a repoussé. On les a repoussés. Maintenant, vous allez voir, ils vont prendre une autre posture. Ils vont raconter une autre histoire, ils vont se recaler. Mais ils ont d'autres agendas. Le pape, au mois de mai, il a une grande réunion avec plein de gens. Il faut se réveiller, les amis. Il faut se réveiller. Moi, je ne suis pas un excessif. Je fais de mon mieux pour élever mes enfants bien. Je consomme des produits sains. Et je sais que vous n'êtes pas des excessifs non plus. Vous faites de votre mieux. Mais là, maintenant, il faut arrêter les bandits. Il faut les arrêter. Il faut construire un monde plus sain, un monde meilleur. Portez-vous bien. Et allez dans les parcs. Prenez l'air. Allez vous balader et montrez-leur que vous n'avez pas peur. Restez pas chez vous. Allez dehors. Allez, vous respectez les distances de sécurité pour ne pas faire de vagues. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas parce que vous ne faites pas de vagues qu'à l'intérieur, vous n'êtes pas déterminé. Vous comprenez ? Ne faites pas de vagues, mais soyez déterminé à l'intérieur. Soyez déterminé. Continuez de vous renseigner. Continuez d'étudier. Posez-vous des questions. Même si vous dites que ce n'est pas possible, le complot, prenez le temps. Il y a plein de gens brillantissimes, très intelligents, très éduqués, des Bac plus 10, des Bac plus 20, des gens qui ont inventé, qui ont déposé des brevets magnifiques qui pensent comme ça. Il faut vous réveiller, il faut regarder, il faut questionner. Les fake news, il y en a plus du côté des médias classiques que du côté de ce qui se passe sur Internet. Portez-vous bien. Partagez les vidéos. Si vous n'aimez pas ma vidéo, vous ne la partagez pas, vous la jetez. Partagez d'autres que vous aimez ou alors partagez-la. Il faut qu'on partage. Toute la journée, partagez, partagez, faites passer les messages, faites passer les messages. C'est comme ça qu'on a gagné. Si les gens ne s'étaient pas réveillés, si vous n'aviez pas partagé sur vos petits réseaux sociaux, on aurait perdu. Et je ne sais pas dans quel état on serait aujourd'hui. Réfléchissez bien ce qui serait passé si on n'avait pas fait naître la vérité. Il y a plein de docteurs qui n'auraient pas osé sortir, qui seraient dire « je le garde pour moi, sinon je vais passer pour un fou ». Il y a plein de gens qui sortent, qui osent parler parce qu'on s'adonne du courage. Faites la même chose, soyez courageux. Et je reviens à vous, les garçons, même les filles, tout le monde, ceux qui sont là à faire du sport, à être des superstars de l'exercice, vous êtes les joueurs de foot, de rugby. Vous imaginez les plus virils de notre société, les joueurs de foot, de football américain, de hockey sur glace, ils se sont tous planqués chez eux. La virilité, elle s'est cachée. On a peur du virus, on a peur du gouvernement. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas faire ça. Là, il faut y aller les gars. Les filles, il faut y aller maintenant. Pas de violence, que de l'amour. Ensemble. Mais pas ensemble un ordre mondial avec tous pareils, on est tous pareils. On n'est pas tous pareils. Il y a des états différents, des cultures différentes, des cuisines différentes. Il faut honorer toutes ces différences, les honorer, aimer nos différences. Brûler nos drapeaux, parce qu'ils font des guerres. Brûler nos drapeaux, on n'a pas besoin de nos drapeaux. Nos plats, nos remèdes, nos sagesses, nos cultures, nos philosophies. Super. Mais pas un gouvernement mondial. Pas des puces dans les bras de tout le monde. Pas des vaccins pour tout le monde. Le corps humain, il est extrêmement puissant. Renseignez-vous. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo, ça va être trop long. Mais votre corps, il est magnifique, mancréé. Vous prenez les plus grands maîtres de toutes les traditions et les plus grands scientifiques qui ne sont pas payés par la pharmaceutique. Ils vont vous dire que le corps, c'est un temple. Il est merveilleux. Les méditants, ils vont vous dire que dans la méditation, grâce à la structure du corps, comment il est construit dans sa structure, vous pouvez percevoir des choses bien au-delà de ce que vous imaginez. Les méditants, écoutez, ouvrez-vous au monde. Vous êtes beaucoup plus puissant, beaucoup plus magnifique que ce qu'on vous raconte. On veut vous rendre stérile et idiot. Et vous gavez de nourriture qui vous rend stérile et idiot. Ça suffit maintenant. Allons-y. On a gagné. Magnifique. Continuons comme ça. Partagez. Au revoir à bientôt. Au revoir à bientôt.